Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me déplace, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus en joué. Ah, mais Yasmine, attends, là. Là, on a la moitié du boutiller, là. C'est exactement ça. La rencontre Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bon matin à vous deux. En espérant que vous ayez passé toute une belle fin de semaine et que vous ayez pris des décisions ou des positions plus fermes qu'un gouvernement Trudeau sur le fameux bombardement de l'hôpital à Gaza. Ça a pris, quoi, plusieurs jours avant qu'on, finalement, on exprime une position claire sur tout ça. Mieux vaut tard que jamais, Yasmine? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherchait, qu'est-ce qu'on attendait, parce qu'il me semble que ça commençait à être pas mal clair. C'est, encore une fois, le gouvernement Trudeau qui soit fait trop vite, soit fait trop lent. Il n'est pas capable de trouver la juste vitesse avec laquelle réagir lorsqu'il y a des éléments majeurs. Ça me rappelle la sortie publique qui a été fort, en fait, ça a pris beaucoup de temps avant que le gouvernement et le premier ministre sortent pour dénoncer le fait qu'il y avait un nazi qui a été rien de moins applaudi à la Chambre des communes. Il y a 48 heures avant de voir le premier ministre sortir. Ils ont un problème de timing, les libéraux. Je ne le comprends pas. Il y a comme une horloge à laquelle il va falloir changer les piles. Les piles sont brisées dans le cabinet Trudeau. Oui, puis ça commence à faire grincer les dents aussi du même du monde dans le caucus, Marc-André. Oui, clairement. On le voyait depuis plusieurs jours, depuis une semaine environ. On entend qu'il y a de la grogne dans le caucus. Bon, sur le conflit en tant que tel, il y a des gens qui sont vraiment, disant, dans les deux côtés de l'enjeu, autant pro-palestinien, pro-Israël. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est dur pour M. Trudeau. Puis on le voit, cette difficulté-là pour lui de vraiment prendre une position, d'avoir une position claire, c'est parce qu'il sent même qu'il parle de déchirement à travers le pays, mais il y a un déchirement à travers son caucus. Et ça, ce n'est pas évident. Pour un chef de parti, c'est pour ça, tous les mots qu'il dit, vraiment, les calculs. Jeudi nous parle d'un effondrement de l'hôpital, il n'y en a pas eu. C'est toutes des petites choses qui font en sorte que je suis d'accord avec Yasmine, il faut changer les piles. Mais également, c'est que M. Trudeau, au début, en 2015, ça fait déjà huit ans, ça fait huit ans exactement il y a quelques jours, il y avait le pif. Et ça, en politique, d'avoir du pif, d'être capable d'avoir la bonne lecture de qu'est-ce qui est devant toi, de qu'est-ce qui va arriver dans une semaine, dans deux semaines, c'est un outil incroyable. Mais présentement, M. Trudeau, on sent qu'il ne l'a plus ça. Et ça, c'est faire en sorte que tu as l'air un peu mêlé. Tu sais, mardi, à mot voilé, les gens sentent que tu as condamné Israël. Le jeudi, tu ne veux plus t'en mêler. Et le samedi soir, à 21h51, tu te dis, Joe Biden avait raison, mais quatre jours plus tard. Et c'est sûr, ça va laisser des traces pour lui, pour son leadership. Oui. Puis moi, je vous avoue, quand je regarde ça, j'ai envie de comparer deux événements récents dans la politique internationale du gouvernement Trudeau. Là, on a pris des jours avec, on rappelle, il y avait les mêmes documents que les États-Unis, les mêmes documents des services secrets sur ce qui s'était passé justement dans la bande de Gaza. Ça nous a pris des jours avant de réagir. Du côté du gouvernement Trudeau, ça a été super flou. Mais quand on a un rapport, par exemple, que le gouvernement indien serait impliqué dans l'assassinat dans le ressorti censé ici au Canada, on se lève en Chambre des communes tout de suite, on fait un discours puis tout de suite, ça a l'air comme sorti de nulle part. Les alliés n'ont pas l'air d'être consultés. Puis ça, on a foi à béton en ce document-là, mais pas l'autre. On dirait que c'est deux poids de mesure, Yasmine. C'est clairement deux poids de mesure. En fait, c'est plus que deux poids de mesure. C'est un manque non seulement de pif, de stratégie, un manque de conseil stratégique, un manque de maturité politique. On n'est pas pris au sérieux à l'international quand, pour le gouvernement indien, on sort publiquement puis on met nos alliés dans l'embarras. Puis lorsque nos alliés sont sortis publiquement avec les meilleurs services de renseignement pour dire que l'hôpital dans la bande de Gaza n'a pas été frappé par Israël, bien là, tout d'un coup, tout d'un coup, nous, au Canada, on a les meilleurs services de renseignement puis on va attendre que Béthoud le dise, lui, que ce n'est pas Israël alors que nos alliés l'ont fait. Ça veut dire quoi? C'est quoi le message qu'on envoie aux États-Unis lorsqu'on dit, au minute, vos services de renseignement, on va faire nos propres vérifications? J'ai l'impression qu'on envoie toujours le mauvais message. On n'est jamais, ça accroche. Jamais. Jamais au bon moment, jamais au bon endroit, jamais avec le bon message. Marc? Oui. Et là, tout le monde, on s'est demandé pourquoi samedi à 21h51, Bill Blair envoie un communiqué de presse. Mais je pense que la réponse est arrivée un peu hier parce que M. Trudeau avait deux événements à son agenda dimanche. Il y avait un appel avec le président d'Israël. Ça fait que là, ça aurait été vraiment difficile pour M. Trudeau de faire cet appel-là avec la semaine qu'il avait connue. puis également, il y avait un appel avec Joe Biden et le G7 moins le Japon. Je ne sais pas comment on appelle ça, le G6 ou le G7 moins le Japon. Il y avait un appel avec Joe Biden. Il ne pouvait pas non plus arriver dimanche sur l'appel avec Joe et dire « Joe, je ne suis pas sûr de ce que tu as dit mardi passé quand tu étais sur le terrain. » On sent même là, on sent qu'il était comme un peu… il y a un appel avec le président d'Israël, un appel avec le G7 moins le Japon. Fait que là, absolument, samedi, 21h51, pendant qu'on écoute le Canadien en prolongation, il faut absolument faire une déclaration sur qui est responsable de l'explosion proche de l'hôpital à Gaza. Oui. Mais heureusement, heureusement, on a une solution. Du moins, il y a quelqu'un à Québec qui a une solution si on est étonné que le Canada a l'air pic-pic sur la scène internationale. C'est de faire du Québec un pays. Puis là, Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est sa journée, il s'est fait de l'effeuillage toute la semaine passée. Mesure après mesure, il les a dévoilés tout doucement, mais là, aujourd'hui, c'est la fin de ce strip-tease qui durait. Le budget de l'an 1 du Québec, Yasmine, tu t'attends quoi? Premièrement, je trouve que c'est très courageux de se soumettre à un tel exercice quand rien ne l'exige. Sortir les chiffres de la souveraineté du Québec souverain, ça prend, un énorme courage parce qu'il y en a des paramètres là-dedans. Tout le monde va être intéressé à scruter, à décortiquer ces chiffres-là pour essayer d'en trouver une critique. Trop d'adversaires politiques vont ridiculiser l'exercice puis essayer de trouver des failles là-dedans. En fait, je trouve que Paul-Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois mettent beaucoup de la sympathie qu'ils ont récoltée au cours des derniers mois sur la balance pour essayer de justifier leur point. Alors, est-ce que l'exercice va être concluant parce que c'est quoi le défi qu'ils ont? Ce n'est pas juste démontrer que le Québec est viable comme indépendant, c'est démontrer que le Québec est prospère comme État indépendant. Il y a une différence là-dedans. Il ne s'agit pas juste d'équilibrer un budget, il s'agit de démontrer c'est quoi un Québec indépendant, il va miser sur quoi aussi dans son économie, quelle croissance veut-il avoir, c'est quoi les postes de dépense aujourd'hui assumés par le fédéral. Ça va nous coûter nous notre armée puis notre monnaie puis notre poste, ça aussi c'est des réponses qu'il va falloir apporter. Mais honnêtement, je salue l'exercice parce que la meilleure manière de parler de la souveraineté, c'est d'en parler avec des faits, avec des chiffres et c'est comme ça qu'on va convaincre la population si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ce n'est pas juste une théorie qu'il va falloir suivre puis quelque chose lointaine que finalement des propres conclusions si c'est bon ou mauvais. démontrer des arguments et des faits, c'est toujours une bonne idée. Oui, puis en même temps, on s'entend Marc-André, c'est mieux de le faire maintenant aussi que proche des élections dans quelques années. Oui, clairement, je veux dire, mettons que tu fais ça au jour 3 de la campagne puis là, tu te mêles dans tes fichiers Excel puis là, ça n'additionne plus, bien là, tu es comme pogné là-dessus pendant 30 jours. Moi, ce que je vais regarder aujourd'hui, c'est combien de fois M. St-Pierre Plamondon va mettre ses lunettes roses parce que dans les derniers jours, dans certaines de ses entrevues de déclaration, tu sais, là, on va se séparer puis là, il va y avoir de la croissance économique puis là, tout le monde va venir ici au Québec puis il va vouloir participer au party puis ça va être le fun. je veux dire, dans le passé, Pauline Marouille l'a dit qu'elle allait avoir 5-6 années de turbulence. Il faut, je suis d'accord avec Yasmine qui est également que c'est courageux parce que ça peut être périlleux, mais à un moment donné, il faut que tu es aussi réaliste là. Je veux dire, tu ne te sépares pas, tu ne te sépares pas le Québec qu'il ne se passe rien. Je veux dire, il y a des turbulences. Là, on nous dit, on va couper des ministères puis on va faire des économies. Est-ce qu'on va perdre en péréquation? Il y a 9 milliards de péréquation qu'on perd, on va le faire en économie, en fusionnant, en étant plus rationnel. OK, parfait. Tu sais ça, mais comment tu vas le faire? C'est ça aussi, je veux dire, il y a des conséquences. Quand tu fais l'exercice, est-ce que la ville de Gatineau qui perd un ministère fédéral qui va retourner à Ottawa, est-ce que tu vas dédommager la ville parce qu'elle perd des taxes, elle perd des revenus? Tu sais, ça peut aller loin. Ce n'est pas simple de dire du jour au lendemain, on a notre manoeuvre, on a notre armée, on met une frontière sur la rivière des Outaouais. Fait que moi, j'ai hâte de voir. Il faut voir qu'il y a même que M. Saper-Mondon, s'il veut que ce soit réussi, ce soit réaliste. Tu sais, resseigner des accords de libre-échange, ça amène de la turbulence. Je veux dire, un couple qui se divorce, il y a de la turbulence. Quand tu pars de chez tes parents, ça fait qu'à un moment donné, ce n'est pas vrai qu'au jour 1, tout est beau et tout va bien. Non, effectivement, moi, j'ai hâte de voir combien de citations, combien de déclarations de François Legault d'il y a plusieurs années ont été écrits, notés par le Parti québécois aujourd'hui et qui vont être prêts à leur mettre dans la face du premier ministre dès qu'il va vouloir critiquer leur budget de l'an 1 vu que lui l'a déjà fait l'exercice par le passé. Non, sincèrement, je vais être bien curieux de voir ça. Rapidement, avant de se quitter, je veux qu'on vous entende les deux sur quelqu'un qui peut peut-être se recycler en commentateur politique, peut-être que ça le démange puis il s'ennuie de temps en temps puis qu'il lance un petit caillou dans la mort pour le plaisir. Jean Charest qui se prononce sur l'Université Bishop. C'est-tu pas beau tout ça, Yasmine? C'est sûr qu'on a rarement vu des sorties publiques de Jean Charest sur les différentes politiques publiques. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a deux éléments qui sont venus le chicoter. La première, il a parlé spécifiquement de l'Université Bishop, c'est dans son patelin, l'Estrie, côté Sherbrooke. Ça vient le chercher personnellement puis il est réellement attaché à sa région. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est, je ne pense pas que lui, il le voit sur la lunette droits de scolarité de Québécois, puis on se rappelle que lui avait augmenté les droits de scolarité des Québécois, mais plutôt, il le voit sur l'Unité canadienne, qu'on est en train d'attaquer cette unité canadienne-là puis il dit que lui, il va sortir publiquement à chaque fois qu'il sent que l'Unité canadienne est menacée. Bon, je pense que M. Charest, il va falloir potentiellement qu'il explique, puis moi, je suis d'accord avec sa position d'ailleurs, moi, je pense que le gouvernement de la CAQ fait fausse route avec cette demi-mesure-là, mauvais cible, mauvais message, mauvais destinataire, on ne sait pas encore pour quelles raisons ils font ça. Pour moi, ça s'apparente à de la gouvernance souverainiste et je pense que pour M. Charest aussi. Marc? Oui, mais même le gouvernement de la CAQ reconnaît que sur l'annonce sur Bishop, bien là, il va falloir qu'il quête Bishop. Fait que tu sais, même la CAQ, la CAQ est d'accord avec M. Charest, c'est de là que la sortie. Moi, je pense, dans ce cas-là, la CAQ a vraiment mis les communications avant la politique, pas la politique en termes de politique partisan, mais en termes de policy. C'est, on va faire une image, on va dire, ah, les anglophones qui viennent s'instruire ici à bas prix, on va arrêter ça, mais il faut toujours que tu regardes c'est quoi ta politique, c'est quoi l'enjeu, qu'est-ce qui arrive, c'est-tu la bonne solution? Et là, on a vraiment voulu mettre la politique, la communication de l'avant et ils n'auront pas le choix de trouver une façon, certainement pour Bishop, on verra pour les autres, mais certainement pour Bishop de trouver une solution pour pas que l'université soit en péril. Oui, on n'a peut-être pas pris en compte tous les impacts d'une politique avant de l'appliquer de cette manière-là. Yasmine, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Bye-bye. Au revoir. Au revoir.